Les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez. Bienvenue, comme d'habitude, ici à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média spécial Ligue 1. Il s'est passé énormément de choses cette semaine au cœur de l'actualité de nos clubs. Je pense notamment à la bombe olympique de Marseille, avec le départ de Sampaoli. Je pense à l'intronisation de Christophe Geltier au Paris Saint-Germain à la place de Pochettino. L'arrivée de Fonseca à Lille ou encore le renforcement de l'Olympique lyonnais, avec le retour de Cassic, le dernier en date, celui de Tolisso. C'est d'un autre retour dont j'aimerais que nous parlions ensemble dans son module. C'est celui de cet homme, Lucien Favre, 64 ans, le coach suisse qui revient à Nice, aux côtés de son président Jean-Pierre Rivère, pour succéder à Christophe Galtier. On va ouvrir ensemble la presse nationale et plus particulièrement la PQA, la presse quotidienne régionale, pour tout savoir. Des coulisses de l'OGC Nice cette semaine, c'est là d'ailleurs que j'ai emprunté ce titre. Retour vers le futur, regardez à la une, cette semaine de Nice matin, le même jour, dans les colonnes des pages sport, le gym retrouve le sourire. Là-dessus, on a énormément travaillé sur la communication de l'OGC Nice, cette notion de sourire, de bien-être, de vivre ensemble, pour tourner la page Christophe Galtier. Le président Rivère qui a énormément également parlé de jeu, le jeu pratiqué que j'aime voir, allusion au jeu proposé par Lucien Favre, lors de sa première étape, 2016-2018, de saison, avant de s'envoler direction le Borussia Dortmund. D'ailleurs, la Bundesliga, juste avant Nice, lui avait passé un petit coup de fil, le Borussia Mönchengladbach, pour tenter de le séduire. Mais quand Nice a appelé, il a tout arrêté pour rejoindre la Côte d'Azur, pour un retour en terrain connu, allusion à la célèbre émission de France Télévisions. Bien évidemment, il est l'élu du presse, le président Rivère voulait le voir revenir déjà il y a un an. Voilà, ça y est, c'est chose faite pour le sourire retrouvé. Sourire et ambition dans les colonnes de l'équipe. Première conférence de presse et un message très fort d'ici à deux ans, régulièrement dans le top 3, voire plus d'ici à deux ans, je le répète, régulièrement dans le top 3, voire plus. Voilà un message qui va séduire bien évidemment Sir Jim Radcliffe, l'actionnaire majoritaire, le patron de Ineos, patron de l'OGC Nice. C'est assez rare pour être souligné sur le plan de la communication de la part d'un actionnaire cette lettre ouverte dans les colonnes de Nice matin cette semaine à direction des supporters niçois pour leur dire que quoi qu'il arrive, l'institution reste au-dessus et il salue ainsi l'arrivée de Lucien Favre pour un nouveau projet à sa mesure. Je cherche à renforcer et à contribuer à créer des souvenirs durables. C'est ma responsabilité auprès des supporters de l'OGC Nice. Celui qui revient ainsi au centre du jeu, c'est le président Rivère. Je vous rappelle quelques balises historiques. Il était arrivé à Nice en 2011 avec Julien Fournier à ses côtés, actionnaire principal et ainsi président du club. Cinq ans plus tard, 2016, il revend majeure partie de ses actions à un investisseur chinois et puis trois ans plus tard, en 2019, en deux temps, tout d'abord en janvier, il quitte le club, mais pour mieux revenir au mois d'août avec Ineos sous le bras, il revient président avec Julien Fournier. Pourquoi au centre du jeu ? Parce que justement, Julien Fournier va très semblablement, vraisemblablement quitter le club. C'est le président Rivère qui l'a annoncé. Plus de Galtier, plus de Fournier. Le président Rivère est seul aux manettes à la barque pour tenir le club avec l'homme de son choix, le coach Lucien Favre, à qui il a donné carte blanche. Regardez, il a reconstitué son staff. Deux hommes forts sont là à l'arrivée. Regardez l'une des dernières photos, toute récente. Le premier, c'est lui, Christophe Moulin, suisse comme lui. Très bon travail auprès des jeunes internationaux suisses et de l'équipe A également. Il sera dans son staff. Lui, Ariane Pesso, Albanais, ancien joueur. Il était à Iverzon, il en était le coach dans les années 2000. Il est aujourd'hui parti de son staff, un staff qu'il connaît bien. Bien évidemment, 2016-2018, c'était il y a quelques années seulement. Des hommes sont toujours là et notamment lui, la Christopher Juras, préparateur physique, qui est toujours là. Les deux hommes ici ont été maintenus également. Eduardo, Para, Garcia, Maxime Verdier qui étaient dans le staff de Christophe Galtier. Ils sont maintenus, tout comme l'entraîneur des gardiens, l'historique Nicolas de Hon, qui sera là le numéro 2 quand on parle d'historique. Alors lui, c'est sûr pour les supporters niçois. C'est Frédéric Joria, les amis. Ceux qui connaissent mal l'histoire de l'OGC Nice, c'était lui le capitaine en mai 1997 qui avait levé la Coupe de France. Il était déjà adjoint de Lucien Favre dans ses deux saisons 2016-2018 à Nice. Il sera là, bien évidemment, pour être l'homme fort de Lulu, comme on appelle du côté de l'OGC Nice. C'est la ferveur populaire à la une de Nice ce matin. Favre à la folie, première séance d'entraînement. Plus de 400 supporters venus faire les petites photos, les autographes pour saluer le nouveau staff et les joueurs. Avec Andy Delors en tête, l'homme, le MVP Niceois de la saison passée. Il lui reste trois ans de contrat. Il va rester là, bien évidemment, même si on le sait. Favre va travailler à la régénération de ce groupe. Il va y avoir des arrivées et des sorties. Au rang des sorties, vous le savez, le gardien Benitez, après six années, a quitté le club. Direction le PSV Eindhoven. Par ici, la sortie, Justin Kluivert, qui était prêté par l'AS Roma, est reparti. L'option d'achat n'a pas été levée. 10-12 millions d'euros. Pas de satisfaction suffisante de la part de Justin Kluivert, qui avait aligné quatre buts et cinq passes décisives en Ligue 1 la saison passée. Pas suffisant, vraisemblablement. Il est reparti du côté de l'AS Roma. Lui, la Dolberg, devrait également partir. Même si, pour l'instant, il est handicapé toujours par une épaule qui fait que les clubs intéressés sont peut-être encore un poil réticents. Mais il devrait quitter le club. Je pense notamment à l'interrogation autour de Evan Guessant, formé à l'OGC Nice. Véritable pépite, qui est un tournant de sa carrière. La saison passée, il était un poil barré par les Delors, les Gouiri et les Dolberg. Que va-t-il faire ? Que va faire Favre ? Gouiri, d'ailleurs. Là aussi, il y avait une interrogation sur les classiques. Gouiri, Thuram et Todibo, eux vont rester. Lucien Favre l'a affirmé. Ces trois hommes, c'est sûr, vont rester. Pour le reste, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, c'est que le président River prépare très certainement une petite bombe. Vous voulez savoir laquelle ? Si vous n'avez pas suivi ça, regardez. Dans les colonnes de Nice Matin, cette semaine, on est là, les amis. Oui, on est là. Cavani, Edinson Cavani, le pari de JPR, Jean-Pierre River. C'est lui qui avait fait venir Ben Arfa. C'est lui qui avait fait venir Balotelli pour enflammer l'Allianz Riviera. Il rêve aujourd'hui d'Edinson Cavani. 35 ans. Il a terminé ses deux contrats à Manchester United. Ce n'est pas prolongé. Il est libre depuis le 30 juin dernier. Durant ses deux saisons comme Mancunien, 59 matchs, 19 buts, va-t-il ou non être éventuellement séduit par le pari de l'OGC Nice ? C'est la grande question posée. Avouez que cela aurait de la gueule. Cela aurait de la gueule. Voilà pour l'actualité niçoise cette semaine. Je vous rappelle le calendrier de la première journée. Les niçois qui seront justement sur la pelouse de Toulouse. Peut-être avec nous. Vous le savez, c'est le nouveau dispositif Free Ligue 1, diffuseur officiel du championnat. Avec Mlle Aurore Thibault et M. Juliane Palmieri à mes côtés. Nous serons toutes les semaines sur une pelouse de Ligue 1 pour vous faire vivre au plus près notre championnat. Et ce, gratuitement. Oui, sur les réseaux sociaux et sur l'application Free Ligue 1 que vous avez intérêt à télécharger. Où serons-nous ? Le mystère reste entier. Passez une bonne fin de journée les amis et on se retrouve. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.